Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Rentrée scolaire sur le 1er octobre. Comment ce premier jour est vécu par le monde éducatif? Face pour les enseignants, on parle conseil de rentrée. Pour d'autres élèves, l'heure est toujours aux inscriptions dans la région du Nord. La rentrée cette année a lieu sous le saut du défi sécuritaire. Et puis les forces de défense et de sécurité sollicité au Sahel pour appuyer les opérations de lutte contre les oiseaux granivores. Suite à la situation sécuritaire qui règne dans cette partie, les services de l'agriculture peinent à intervenir aux côtés des paysans pour endiguer le phénomène. Aujourd'hui, 1er octobre, jour de rentrée des classes sur l'étendue du territoire national. C'est aussi le moment pour les conseils de rentrée. Et pour d'autres, l'heure est encore aux inscriptions à Ouaiouioui dans le Nord. Cette rentrée 2018-2019 est placée sous le saut du défi sécuritaire. On fait un reportage d'Irenee Kabouret et Karim Bikenga. Jour de rentrée des classes à Ouaiouia. Pendant que certaines administrations se concertent avec les corps d'enseignants, des élèves et des parents d'élèves possèdent au dernier réglage pour s'assurer la place. Je suis venu ici pour voir la situation de mon enfant. Je venais pour prendre d'abord les informations par rapport aux conditions à remplir. Les gens attendent la rentrée pour venir s'inscrire, donc ça fait qu'il y a beaucoup d'affluence. A cette rentrée scolaire, les différents acteurs de l'éducation ont une pensée pour les élèves, ainsi que les enseignants des zones touchées par la menace terroriste. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à terminer leur année, il y a d'autres même qui n'ont même pas. Les classes sont vides, les gens ont peur, donc c'est de redoubler d'efforts pour assurer la sécurité et que les élèves puissent suivre tranquillement leurs cours. Du côté du ministère en charge des enseignements post-primaire et secondaire, la situation de ces localités est prise à bras le corps. Plusieurs mesures sont annoncées pour la réussite de l'année scolaire 2018-2019. Il y aura un renforcement au niveau de la sécurité, il y aura aussi un rattrapage de cours de l'année recoulée au premier trimestre et ils vont rentrer en janvier. Pour l'année scolaire 2018-2019. Des cours intensifs, suivis d'examens spéciaux ont été organisés de juillet à septembre pour les candidats au CEP, au BEPC et au BAC des localités touchées par les menaces terroristes. Plus de 500 élèves de la région du Nord y ont pris part. La commission de l'informatique et des libertés SIL contre met fin à la cybercriminalité au Burkina Faso. Dans ce combat, elle met l'accent sur la sensibilisation. Ce 27 septembre, la SIL a organisé un séminaire au profit des femmes de la région du Nord sur les moyens de prévention des crimes sur la toile. Un reportage à Irène Kabore et Moussaki. Protéger ses données personnelles et sa vie privée sur l'internet n'est pas toujours une chose aisée au Burkina Faso. La cybercriminalité comme le piratage des données, la publication des images immorales et malsaines prend place au fur et à mesure que l'utilisation des composants de l'informatique s'accroît. La conséquence, ce sont des utilisateurs de la toile qui se plaignent au quotidien. Il est un devoir, pas pour la SIL, à travers cette solution, d'essayer d'apporter aussi ce contexte-là, sensibiliser les femmes pour qu'elles prennent plus de précautions et de rudiments dans la manipulation de leurs images et dans la publication de certaines photos. Ces femmes cadres sont toutes unanimes qu'il est aujourd'hui impératif de trouver des solutions édouanes aux dérives liées au numérique. Et l'occasion de leur donner d'exprimer les attentes. Je me dis que ce séminaire va vraiment m'aider à savoir comment m'y prendre pour pouvoir protéger mes données pour ne pas me retrouver dans ce genre de situation. Comment protéger son compte, comment protéger ses données, comment en tout cas s'exprimer sur l'éthique, sur les réseaux sociaux. Pour cette rencontre de Waiwia, responsables de la SIL et des femmes cadres se donnent la mission d'explorer les thèmes géantiques et protection des données personnelles. Des communications et échanges sur la mission de la SIL, le cadre juridique et institutionnel de la protection des données personnelles sont aussi au programme. À terme, il s'agit de faire de ces femmes cadres des agents de relais de la SIL pour mieux lutter contre la cybercriminalité au Burkina Faso. À Bougandé, dans la Nya Nya, le conseil municipal a procédé à la remise d'infrastructures et d'équipements aux populations. Le lieu aussi pour le conseil de rendre compte de sa gestion de la commune, un exercice de rédivabilité vis-à-vis des populations. C'est un reportage au presse de Kiem Toré, Dandibanga et Ibrahim Samou. Des infrastructures sanitaires, éducatives et routières inaugurées au profit des populations de Bougandé. Cette remise fait suite aux différentes réalisations du conseil municipal durant 27 mois de gestion. Et la liste des actions menées reste toujours longue. On parle de 49 forages, on parle de 5 écoles construites, 3 réfectionnées, 1 lycée, 4 salles de classe dans un Cégé communal. C'est l'occasion de voir de visu ce qui est effectivement réalisé. Il est de bonne alloi pour un élu de toujours revenir vers les électeurs pour faire toujours le point. Parce que cela participe non seulement de la formation de la citoyenneté des populations, mais aussi de l'ancrage démocratique. Ces réalisations qui viennent résorber les manques d'infrastructures de la commune sont accueillies à cœur jouant par les bénéficiaires. Ce don de la commune de Bougandé vient accroître encore notre capacité d'accueil. Et donc l'offre éducative a besoin de ces gestes pour pouvoir permettre à beaucoup d'enfants de la région de l'Est de pouvoir avoir accès au secondaire. Le besoin s'était vraiment fait sentir depuis plusieurs années. Et au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus pressant. Mais j'estime qu'avec ce qu'on a acquis ce matin, ça va être vraiment un grand soulagement. D'un coût global estimé à plus de 330 millions de francs CFA, ces réalisations ont été rendues possibles grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers de l'État et des fonds propres de la commune. La situation sécuritaire au Burkina impacte plusieurs domaines. C'est le cas de l'agriculture car elle entrave l'intervention des services de l'agriculture dans la lutte contre les oiseaux granivores. Au Sahel, les forces de défense et de sécurité sont mises à contribution pour la sécurisation de ces opérations. Pour cette campagne agricole, l'on en résiste encore la présence des oiseaux granivores dans la région du Sahel, d'après la direction régionale en charge de l'agriculture. Mais la situation sécuritaire est périlisante. Convaincue que la conduite d'opération de lutte sécurisée contre ces oiseaux passe nécessairement par l'implication des forces de défense et de sécurité à cette rencontre, il est question de réfléchir et de mettre en place un dispositif en vue d'assurer la sécurité des opérateurs lors des campagnes de lutte contre ces oiseaux granivores. Pour cette campagne agricole, il faut se dire que pour le moment, la situation est calme. Calme en ce sens qu'à part le docteur qui a été signalé au niveau de Doula, nous n'avons pas encore observé un docteur quelque part. Mais nous, nous observons leur présence dans les points d'eau où, en tout cas, se vit tous ces oiseaux. Les années antérieures, les forces de l'ordre nous sont accompagnées dans la lutte. Donc cette année encore, il faut qu'on les appelle pour les dire d'abord, voilà ce que nous voulons faire et nous demandons encore leur accompagnement. La région du Sahel est considérée comme le foyer des oiseaux granivores au Burkina Faso, selon la direction régionale en charge de l'agriculture. Et la lutte menée sur ce territoire permet non seulement de limiter les dégâts dans cette localité, mais aussi de protéger les autres régions d'éventuelles invasions. L'Union des jeunes pour le développement intégré de la boucle de Mouhoun oeuvre pour un cadre de vie plus sain. Elle a offert du matériel d'assainissement à une vingtaine de communes de la région. La structure milite aussi pour le changement de comportement en matière d'hygiène. L'Assina Ouattara, Isouf Zerbo et Aïcha Dianda. Pour l'assainissement de nos villes, je m'engage. Ce slogan de l'UJD, l'Union des jeunes pour le développement intégré de la boucle de Mouhoun, se traduit ici en acte. Par cette remise de bac à ordures aux communes de la région, l'association interpelle les populations à un changement de comportement. Vous savez que quand on parle d'environnement, de salubrité, c'est le comportement humain. C'est nous qui devons changer de comportement. Asserir son cadre de vie, c'est ça qui est bon. Pour qu'on puisse être en bonne santé, il faut un cadre de vie qui soit propre. Au total, ce sont 30 bacs à ordures qui sont remis à 12 communes rurales et à 6 communes urbaines de la boucle de Mouhoun. C'est une épine de moins pour les bénéficiaires. Pour ce qui est de nos autres bénéficiaires, maires des communes de la région, c'est une interpellation. Une interpellation a vraiment bien joué notre rôle de premier responsable des questions de salubrité dans nos communes respectives. A travers l'ERGES, en tant que ministère de l'Environnement, ça s'inscrit bien sûr en droite ligne. Et pour nous, c'est une occasion pour inviter l'ensemble des acteurs que la question de l'environnement, c'est une question qui appelle à chacun de nous. L'Union des jeunes pour le développement intégré de la boucle de Mouhoun a vu le jour en 2014. Ce don de matériel de salubrité entre dans le cadre de son programme d'activité de cette année. Un cadre sain aussi pour les élèves du lycée provincial Moulosanou de Bobo-Dulasso. L'initiative vient de l'Union des jeunes de Dagasso qui a mené une journée de salubrité au sein de l'établissement. Une opération à laquelle on prépare des responsables coutumiers de la localité. Des machettes, des râteaux et des balais entre autres pour redonner un nouveau visage au lycée provincial Moulosanou de Bobo-Dulasso. Par cette journée de salubrité, l'Union des jeunes de Dagasso-Igd apporte sa contribution à l'assainissement de cet établissement d'enseignement qui porte le nom de l'un de ses ancêtres. Beaucoup de places publiques, beaucoup d'établissements ont été baptisés au nom du liste personnage qui n'existe plus. Alors cette famille a compris et a dit que le lycée Moulosanou porte le nom de notre ancêtre. Nous voudrions traduire cela à une journée de mémoire, c'est-à-dire se retrouver, se rappeler de leurs ancêtres. Pour nous, chez Ferru Coutumier de Dagasso, c'est une journée d'hommage. Je suis convaincu d'avoir Moulosanou pour tout ce qu'il a fait pour la ville de Sia, pour le royaume de Moulosanou, mais aussi une occasion pour nous de témoigner notre reconnaissance aux autorités pour avoir baptisé ces lycées au nom de notre ancêtre. Tout en saluant cette initiative, les responsables du lycée provincial Moulosanou, un ville d'autres structures, a emboîté le pas. C'est une occasion pour eux de réitérer leur soutien à l'action de l'UGD. L'initiative, elle est louable, elle est noble, en ce sens qu'elle contribue à nettoyer l'établissement, à éloigner les reptiles de l'établissement, à dégager les mauvaises herbes et à sécuriser l'établissement par rapport aux élèves. Au-delà de l'opération de salubrité, c'est la cohésion et l'entente qui est recherchée entre les fils et filles des villages de la grande famille Moulosanou. Cela pour cultiver la paix au Burkina Faso. Carnet rose de cette édition, Isabelle Quintega a dit oui à Ismaël Diloma Sirima, journaliste à la rédaction du journal. C'était le 29 septembre, devant parents, amis et collègues à la mairie de Samba, Roger Kam et Oumou Sissé. Au nom de la loi, je ne vais pas me faire suivi Ismaël Diloma et ma ma mère qui est un grand grand-pourri Elisabeth, ni par le nom du mariage. Vous devenez ainsi, tous les femmes. Ici ! L'officier d'état civil scelle ainsi, l'union de Ismaël Diloma et de Wen Kondi Elisabeth. Ils ne font désormais qu'un. Devant parents, amis et collègues, ils se sont jurés amour et fidélité. Un moment inoubliable, plein d'émotions pour nos deux tourtereaux, qui dans leur empressement veulent sauter les étapes. L'idylle entre le journaliste et l'enseignante a débuté en 2015 à Lumbila. Un amour qui est né et qui doit être entretenu. Et comme le dit Jean de La Fontaine, soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. Heureux ménages au couple Sirima. C'est la fin de cette édition. Foussé Nekindo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada